Les histoires-là allaient se passer dans un peu longtemps. Dans une époque où ça l'avait encore, tout un bon personnage mystérieux, qui n'existe plus maintenant. On manque, mais dis ça, mais peut-être j'y existe encore. Souvent, comme de mon effet semblant, il n'y aura sorte, j'en dis cachette. En ce temps-là, elle avait encore bonnes filles, bonnes géants, bonnes ogues, bonnes sorcières, bonnes lutins. Ça était partout. Oui, peut-être, n'importe où, n'importe quelle heure. Et comme je t'y connais, par mes bonnes l'art, c'est comme dans la race humaine. Nana, ça a des bons et Nana, ça a des mauvais. Nupsia y vivait à cette époque-là. C'était une très jolie mamselle. Si tellement jolie que le géant Kiyasek, qu'elle était pourtant incélibataire rendu aussi, avait tombe amoureux d'elle. Mais elle, elle ne voulait pas lui. « Où n'est pas du tout mon style Kiyasek ? Alors s'arrête présente devant mon porte à chaque instant. Oublie-a-moi ! » Vexé comme tout, le géant la tourne le dos. « Mais arrivé côté barreau, l'est là où garde un coup n'est bizarre. » « Non, mais n'oubliera pas où. » « Et où non plus où il n'oubliera pas moi. » « Ni où, ni autre descendance. » Et l'est la partie. Un peu de temps après, Nupsia l'a mariée. Avec un bouc qui plaisait à elle, bien sûr. En tout cas, un bouc qui est un peu plus proportionné. Et ça a gagné un petit garçon que ça l'appelle Régineau. Nupsia y pensait plus du tout Kiyasek. « Mais un soir, un soir qu'elle était assise dans sa cour en train d'ontéter son mormaille, qui ça et dit « Ouah, il dresse devant elle. » Les géants. Moustache en pique. Les yeux mauvais. Il lève sa baguette. Il donne trois coups sur la tête le petit baba. « Abracadabouille, abracadabra. Ce jour, par ma loi, voilà ce que je fais de toi. » Et aussi sec, lui sortent. Nupsia l'était tellement saisi. Son cœur y battait plus fort qu'à rouler avant de descendre. « Mon Dieu ! Qu'où ça Kiyasek l'a fait mon enfant ? Il ne s'a pas transformé en crapaud, moi ? » Mais Régineau y continuait de têter tranquillement. « Aucune scie métamorphose crapauds et sans jolie petite figure. » « Piasek l'a voulu filer intéressant, c'est tout. » « Pas vraiment gaffe. » Une heure y passe, Régineau y tête toujours. « Eh bien, bah soif aujourd'hui. » Une heure encore, Régineau y tête même. « Ah non ! Assez la mounoir. Au-devant va péter. » « D'ailleurs, t'étais mon moules sec. » « Mille peines pour tirer tes babas là cet été. » « Quand elle irait ici. » « Impossible ! » « Fais arrêter à lui crier. » « Arrête ! Arrête de pleurer comme ça, Régineau. » « Qu'est-ce que c'est arrivé ? » « Où devant il fait mal ? » « Mette tes tînes dans sa bouche. » « Elle n'est pas possible. » « Attends, madonna, un petit peu de l'eau sucrée. » « T'as toute la soif encore. » « Régineau y boit. » « Après... » « Toute la nuit. » « Oui, toute la nuit, les enfants l'a pleuré. » « Y arrêter. » « Rien qu'en l'avait un affaire à y couler dans son gousier. » « La soif. » « La soif. » « Paravance contre la maman. » « Qu'est-ce que l'avait condamné Régineau à la soif éternelle ? » « Réginot l'a grandi. » « Il m'explique pas de mentir du passé. » « Moi la soif, papa. » « Moi la soif, maman. » « Maîtresse. » « C'est à moi aller boire un petit peu de l'eau. » « Personne n'y comprenait pas sa maladie. » « Sa famille traînait à l'île médecin en médecin. » « Essaye ceci, madame. Essaye cela. » « Moi la soif. » « Moi la soif. » « Papa, maman, était tellement désespéré. » « Alors avant l'air. » « Tant qu'à Régineau, il restait toujours pareil. » « Vingt-cinq ans d'ici sa tête, il courait robinet en robinet. » « Boutique en boutique. » « Sirop, limonade. » « De l'eau par tonneau. » « Il buvait, il buvait. » « Il avait toujours soif. » « C'est pas possible. » « Mais il doit être maudit. » « Ben oui. » « Peut-être vraiment. » « Peut-être vraiment dans les autres chez moi. » « Il décide d'aller boire un des vignères. » « Là, tu allumes la bougie. » « Fais boire des sévarelles. » « Tu dis dans un petit talbère. » « Ah oui. » « Où l'est arrangé, maman. » « Et bien arrangé encore. » « Ça que l'a fait ça l'effort. » « Mais qu'on est même pas si moi gagne tiré. » « Enfin, essaye ça toujours. » « Pèlerinage. » « Neven. » « Médaille. » « Garantie. » « Traité à pays. » « Traité à Comord. » « Traité à Malgache. » « Traité à partout. » « Régineau. » « L'avait même des sortes de la mer. » « Pour essayer de trouver sa guérison. » « Jusqu'à quinze jours. » « Jusqu'à quinze jours. » « Jusqu'à quinze jours. » « Son voyage l'amène à lui dans une ville arabe. » « Pas trop loin du fameux désert du Sahara. » « Et là, l'y retrouve à lui assis dans une petite boutique. » « La chaleur est cogne. » « Régineau l'a fini boire. » « Cinquante verres l'été à la menthe. » « Quarante bouteilles l'eau minérale. » « L'étranger a très soif, on dirait. » « Côté la porte, assis sur le dos son âne. » « Un vieil arabe y a regardé aller. » Alors ce Régineau l'a dévié à son cœur, l'a raconté, l'a raconté, l'a raconté toute misère à y passer depuis son enfance. » « Un vieil écouté. » « Tu souffres beaucoup, étranger. » « Tu devrais te rendre jusqu'à la dune rouge qui se trouve au milieu du désert. » « Au pied de cette dune, il existe, paraît-il, un arbre magique qui apaise ce genre de souffrance. » « Je n'ai jamais vu cet arbre, mais beaucoup de voyageurs en parlent. » « Pour arriver là-bas, il te faudra marcher longtemps, toujours en direction du soleil couchant. » « C'est un dur voyage, mais si tu veux, je te donne cet âne. » « Il pourra te transporter, ainsi que ta provision d'eau. » « Qu'aussard Régineau n'aurait pas fait, poussant tous à l'île d'été. » « Il remercie le grand monde et il y met en route. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Trois jours déjà allait marcher. Sa réserve de l'eau l'était finirée plus que maigre. Soleil l'était sans pitié. La sable y brûlait, et l'espèce de vapeur y montait et y brouillait ses yeux. Régineau y marchait. Mais combien de temps encore l'y allait tenir ? Régineau y marchait. Et tout d'un coup, devant lui, lui aperçoit une grande masse rouge. C'était ça ! C'était ça, Siaman ! C'était la dune rouge ! Nous l'arrivés ! Nous l'arrivés, Tibouric ! Nous l'a ! Mais le titane n'était plus côté lui. Régineau y rebrousse ses mains, et lui finit par trouver son petit compagnon allongé dans le sable et tremblé. « Ah, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est l'arrivée ? Attends-moi dans là-haut un pied de l'eau. Allez, boire, boire mon caf ! » Moi l'avais encore dit azote que Régineau l'était vraiment un bon monde. Le géant qui a sec l'avait à sec son gosier, mais il n'avait pas réussi à sec son cœur. Et, malgré son malheur, il ne supportait pas avoir un autre souffrir. Quatre pas de côté, le Brouic, lui pleurait. « C'est moins l'autaire aussi. Moi l'avais porté à un paquet trop lourd. » Lui vide la moitié de l'eau y restait dans la gueule, le Brouic. Mais Brouic y bouge pas. « Mais à pas, c'est Brouic ! Mais à pas ! » Désespéré, Régineau y verse tout le sac de l'eau sur la tête des animaux. C'était peine perdue. Le Brouic était déjà mort. Petit compagnon, puis un seul goût d'eau. Bien triste, Régineau y repart. Mais plus il est avancé, plus la colline devant lui reculait. Un moment, l'eau appuie rien. Pourtant, il était dans la bonne direction. Là-bas, les grands soleils rouges y descendaient pour aller dormir. Ah, mais comprends-tu ? Les vieilles a pas pu ramassement en terre quand même. Son gosille était sec. Ses lèvres étaient qui brûlent. Ses yeux étaient qui brûlent. Tout son corps l'était en fait. Et, comme s'il n'était pas assez, voilà que les vents y mettent à souffler. Ce vent chaud que Bonnela là-bas y appelle Sirocco. Sirocco y mettent à souffler en tempête. La sable y lève, prend tout au billon, y rentre dans ses yeux, dans ses oreilles. Il pique à l'épargne partout. Régineau y continuait. Il court, il court comme un fou, sans même comprendre où ça les dérive. Et tout d'un coup, les buts s'en ont fait à dire. Une roche, un pied de bois, un puits. De toute façon, il est trop tard. Comme une masse, résineux y tombe, y largue le corps. Mourir. Mourir. Après tout, il est peut-être pas plus mal. Mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a de l'épargne ? Asse-t-il, si ça te veut bien, nous va quitter Régineau, où ça l'aile, et nous va retourner un peu en arrière. Qui a sec ? Fait longtemps, nous l'appelons une nouvelle, qui a sec. Ça te demande à ça, peut-être, qu'où ça l'arrivée, quand on les la sorte, la case Nipcia. Le géant l'avait tiré à sa vengeance, mais la rage y quittait pas lui. Et que son grand pas géant lui allait, lui sautait de montagne en montagne, de pays en pays, de planète en planète, et que sa grande voix géant lui gueulait, lui faisait paix à tout le monde, partout où ça lui passait, lui faisait des ordres, lui renait des batailles, et quand il repartait, lui laissait d'aller à lui la tristesse et la désolation. Et voilà qu'un jour, lui pose les pieds sur une grande planète. Aïe, 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 mon maïs, qu'au seul il avait fait, là ! La grande planète, c'était le royaume de la fée syriane. Une fée très puissante qu'elle avait pour mission de maintenir la paix dans l'univers. Et bien sûr, elle était au courant de ce que Kasek l'avait fait sur Ejido. « Kasek, comment Oïe ose présente devant moi après ce que l'a fait à ce pauvre chiterien ? Ou elle est tout de suite repart à haute faute ? C'est un ordre ! » « Pas question ! Ici, c'est autre royaume, syriane. Mais pour ça qu'il se passe d'ici la terre, moi n'en ai aucun ordre à recevoir d'une. » « Mette pas mon collé à Kasek ! » « Ou il pourrait regretter ? » « Miro diaou encore une fois, à l'étire malédiction ou la mètre syrégineau ? » « Jamais ! » « Sans moumon la offence à moi, la ferrate à moi mon sens. Les doigts payés ! » « Vaisse ta boîte des géants ! M'y compte jusqu'à trois ! Un ! Hum ? Deux ! Trois ! Un grand coup de pied y a envoyé le géant dans l'espace. « Aaaaaaah ! » Et qu'une vitesse vertigineuse Kasek il descendait et que tout son poids géant il descendait, il descendait et que tout sa masse géant il a atterri « Plac ! » « Et il est la resla plantée en beau milieu des aires du Sahara. » « Plantée, oui ! » « C'est le cas de le dire ! » « Parce que Kasek l'était changé un pied de bois. » « Depuis là-haut, il a fait un fourniage il a entendu la voix syriane. « Où est-ce là, Kasek ? » « Pour connaître tout qu'on conseille les douleurs la soif ? » « Tant qu'on n'aura pas compris où est-ce là ? » « Tant qu'on n'aura point un petit goût de l'amour va couler dans le cœur. » « Et toute sa force Kasek essayait d'éter à lui. Mais l'il avait boral sur ses racines rien à faire. Rien à faire. Moins les bruits qu'ont mes oiseaux sur la colle. Il faisait tellement chaud. Il avait tellement soif. Si la pluie pouvait en m'imper. Mais la pluie tombait pas. « Moi, la soif ! Moi, la soif ! Par pitié ! » Et tout d'un coup, les sangs qu'on m'a fait affreux d'il se racine. Des l'eau retirée. Des l'eau sous mon pied. Et toute sa force les râle. Et toute sa soif l'y boire, l'y boire, l'y boire. Sa tise, il gonfle, ses feuilles, il gonfle, tout il gonfle. Qu'il y a ça qui boire, il boire. Mais plus l'y boire, plus l'y la soif. L'y sent comme si son corps il s'a pété. Mais l'y gagne depuis arrêté. L'y boire, l'y boire, l'y boire. Quelle souffrance, mes amis. Au secours, au secours, il s'est explosé. Si je ne me rends pas un peu de l'eau là, il s'est explosé. Juste à ce moment-là, l'y boire, c'est un serpent qui est entier dans le sable que tu dis. Serpent, serpent, vous ne pouvez pas piquer moi un coup, s'il vous plaît ? C'est ouvert. Après tout, c'est mon boulot. Bon Dieu, il a créé moi pour piquer. Et serpent, il pique. Quel soulagement, mes amis. Quel soulagement quand il y a eu la mettre à couler. Quel soulagement avait toujours soif, mais il pouvait boire son quantité. De l'eau, il ressentait, il coulait en source. Il était toujours un pied de bois, mais un pied de bois fontaine. Une fontaine que les nomades et tout le monde qui passait par là l'était bien content de trouver. Et quel soulagement était content ? Au début, il était juste parce que ça il soulageait à lui. Mais à mesure, à mesure, il ressentait comme un autre saffaire. Parce que, comme dit la chanson, c'est dans le désert que lui apprend vraiment à connaître qui saoui l'est. À mesure, il y a ça qui ressentait un espèce bonheur qu'il n'avait jamais connu. Zérianne l'avait pignalé, mais en même temps, il avait gagné un don merveilleux. Il pouvait faire plaisir à les autres, soulager leur soif, parfois même sauver la vie. Oui, qu'à ce que l'avait changé totalement. La tempête était finie quand Regino, encore à base aux autres îles, a roublé à des yeux. Une grande main feuillage a caressé sa joue. En même temps, il entendait une musique et un joli petit musique. Des loups ? Des loups, ils coulent. Mais c'est lui, c'est l'âme magique. Les lèvres collées contre le pied de bois, Regino la boire, la boire, la boire, la boire, jusqu'à plus soif. Oui, le miracle avait produit, Regino l'avait plus soif. Moi, les guéris, moi, les guéris, moi, les guéris, les danser, les sauter, les embrasser, les pieds de bois, la brise est chantée, les déserts est chantée, dans le ciel, les étoiles est riée. Et tout d'un coup, dans une étoile plus brillante que les autres, une voile a sorti. « Qu'est-ce que vous voulez lire, Bastère ? Oui, peut-être aller. Non, merci, si à Yann. Moi, les comptons où ça me l'est. Celle, qui faveur, me demande à où, appelle plus à moi qu'est-ce que. Je ne connais pas quel nom si à Yann la donne à lui, mais ça déçut, c'est que l'île reste là pour faire la graine et que les vents la fanfane sont descendant un peu partout. Même ici, la réunion d'un appui de bois tombe son famille. Il appelle azote Ravnal, l'arbre du voyageur. Sous-titrage 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 Sous-titrage